Bonjour et bienvenue à cette lecture du manifeste du parti communiste par Karl Marx et Friedrich Engels. Cet ouvrage, publié en 1848, pose les bases de ce qui deviendra le mouvement communiste. C'est un texte important même pour celles et ceux qui ne se revendiqueraient pas du mouvement social. La compréhension de la philosophie de la politique marxiste passe par la lecture de plusieurs ouvrages, dont celui-ci. Si vous trouvez cohérente, intéressante ou pertinente la pensée de Marx et Engels, je vous invite à vous renseigner sur le parti communiste français ou le mouvement des jeunes communistes français. Le manifeste du parti communiste, Karl Marx, Friedrich Engels. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une sainte alliance pour traquer ce spectre, le pape et le tsar, Metternich et Guiseau, les radicaux de France et les policiers d'Allemagne. Quelle est l'opposition qui n'a pas été accusée de communisme par ses adversaires au pouvoir ? Quelle est l'opposition qui à son tour n'a pas renvoyé à ses adversaires de droite ou de gauche l'épithète infamante de communistes ? Il en résulte un double enseignement. Déjà le communisme est reconnu comme une puissance par toutes les puissances d'Europe. Il est grand temps que les communistes exposent à la face du monde entier leur conception, leur but et leur tendance, qu'ils opposent au compte du spectre communiste un manifeste du parti lui-même. C'est à cette fin que des communistes de diverses nationalités se sont réunis à Londres et ont rédigé le manifeste suivant, qui est publié en anglais, français, allemand, italien, flamand et danois. Partie 1. Bourgeoise et prolétaire. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurands des compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée. Une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une organisation complète de la société en classe distincte, une échelle graduée de conditions sociales. Dans la Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves, au Moyen-Âge des seigneurs, des vassaux, des maîtres de corporations, des compagnons, des serfs et, de plus, dans chacune de ces classes, une hiérarchie particulière. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise, de plus, en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. Des serfs du Moyen-Âge naquirent les bourgeois des premières agglomérations urbaines de cette population municipale sortir les premiers éléments de la bourgeoisie. La découverte de l'Amérique, la circumnavigation de l'Afrique, offrir à la bourgeoisie naissante un nouveau champ d'action. Les marchés des Indes orientales et de la Chine, la colonisation de l'Amérique, le commerce colonial, la multiplication des moyens d'échange et, en général, des marchandises, donnèrent un essor jusqu'alors inconnu au négoce, à la navigation, à l'industrie et assurèrent en conséquence un développement rapide à l'élément révolutionnaire de la société féodale en dissolution. L'ancien mode d'exploitation féodale ou corporatif de l'industrie ne suffisait plus aux besoins qui croissaient sans cesse à mesure que s'ouvraient de nouveaux marchés. La manufacture prit sa place, la moyenne bourgeoisie industrielle supplanta les maîtres de Jurande, la division du travail entre les différentes corporations céda la place à la division du travail au sein de l'atelier même. Mais les marchés s'agrandissaient sans cesse, la demande croissait toujours, la manufacture à son tour devint insuffisante. Alors la vapeur et la machine révolutionnaire la production industrielle, la grande industrie moderne supplanta la manufacture, la moyenne bourgeoisie industrielle céda la place aux millionnaires de l'industrie, aux chefs de véritables armées industrielles aux bourgeois modernes. La grande industrie a créé le marché mondial, préparé par la découverte de l'Amérique. Le marché mondial accéléra prodigieusement le développement du commerce, de la navigation, des voies de communication. Ce développement réagit à son tour sur l'extension de l'industrie et au fur et à mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer se développaient, la bourgeoisie grandissait, décuplant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan les classes léguées par le Moyen-Âge. La bourgeoisie, nous le voyons, est elle-même le produit d'un long développement d'une série de révolutions dans le mode de production et les moyens de communication. A chaque étape de l'évolution que parcourait la bourgeoisie correspondait pour elle un progrès politique. Classe opprimée par le despotisme féodal, associations armées s'administrant elles-mêmes dans la commune, ici république urbaine indépendante, là tiers-état taillable et corvéable de la monarchie, puis durant la période manufacturière, contrepoids de la noblesse dans la monarchie féodale ou absolue, pierre angulaire des grandes monarchies. La bourgeoisie, depuis l'établissement de la grande industrie et du marché mondial, s'est finalement emparée de la souveraineté politique exclusive dans l'état représentatif moderne. Le gouvernement moderne n'est qu'un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé au pied les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne laisser substituer d'autres liens, entre l'homme et l'homme, que le froid intérêt, les dures exigences du paiement au comptant. Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange, elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l'unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusque-là pour vénérables et qu'on considérait avec un sain respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés à ses gages. La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites à n'être que de simples rapports d'argent. La bourgeoisie a révélé comment la brutale manifestation de la force au Moyen-Âge, si admirée de la réaction, trouve à son complément naturel dans la paresse la plus crasse. C'est elle qui, la première, a fait voir ce dont est capable l'activité humaine. Elle a créé de tout autres merveilles que les pyramides d'Egypte, les aqueux du chromin, les cathédrales gothiques. Elle a mené à bien toute autre expédition que les invasions et les croisades. La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux. Le maintien sans changement de l'ancien mode de production était, au contraire, pour toutes les classes industrielles antérieures, la condition première de leur existence. Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelle distinguent l'époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux figés et couverts de rouille avec leur cortège de conception et d'idées antiques et vénérables se dissolvent. Ceux qui les remplacent vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier. Tout ce qui avait solidité est permanent, se s'en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés enfin d'envisager leurs conditions d'existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés. Poussé par le besoin des débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier, il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir partout des relations. Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l'industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales ont été détruites et le sont encore chaque jour. Elles sont supplantées par de nouvelles industries dont l'adoption devient une question de vie ou de mort pour toutes les nations civilisées. Industrie qui n'emploie plus de matières premières indigènes, mais des matières premières venues des régions les plus lointaines et dont les produits se consomment non seulement dans le pays même, mais dans toutes les parties du globe. A la place des anciens besoins satisfaits par les produits nationaux, naissent des besoins nouveaux, réclamant pour leur satisfaction des produits de contrée et des climats les plus lointains. A la place de l'ancien isolement des provinces et des nations se suffisant à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations. Et ce qui est vrai de la production matérielle ne l'est pas moins des productions de l'esprit. Les œuvres intellectuelles d'une nation deviennent la propriété commune de toutes, l'étroitesse et l'exclusivisme nationaux deviennent de jour en jour plus impossibles et de la multiplicité des littératures nationales et locales naît une littérature universelle. Par le rapide perfectionnement des instruments de production et l'amélioration infinie des moyens de communication, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bon marché de ces produits est la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine et contraint à la capitulation les barbares les plus opiniâtrement hostiles aux étrangers, sous peine de mort, elle force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production, elle les force à introduire chez elle la prétendue civilisation, c'est-à-dire à devenir bourgeoise. En un mot, elle se façonne un monde à son image. La bourgeoisie a soumis la campagne à la ville, elle a créé d'énormes cités, elle a prodigieusement augmenté la population des villes par rapport à celle des campagnes et par là elle a arraché une grande partie de la population à l'abrutissement de la vie des champs. De même qu'elle a soumis la campagne à la ville, les pays barbares ou demi-barbares aux pays civilisés, elle a subordonné les peuples de paysans au peuple de bourgeois, l'Orient à l'Occident. La bourgeoisie supprime de plus en plus l'émiettement des moyens de production, de la propriété et de la population. Elle a aggloméré la population, centralisé les moyens de production et concentré la propriété dans un petit nombre de mains. La conséquence totale de ces changements a été la centralisation politique. Des provinces indépendantes tout juste fédérées entre elles, ayant des intérêts, des lois, des gouvernements, des tarifs douaniers différents ont été réunis en une seule nation, en un seul gouvernement, en une seule loi. Un seul intérêt national de classe derrière un seul cordon douanier. La bourgeoisie au cours de sa domination de classe à peine séculaire a créé des forces productives plus nombreuses et plus colossales qu'il avait fait toutes les générations passées prises ensemble. La domestication des forces de la nature, les machines, l'application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, la navigation à vapeur, les chemins de fer, les télégraphes électriques, le défrichement de continents entiers, la régularisation des fleuves, les populations entières jaillent du sol. Quel siècle antérieur aurait soupçonné que de pareilles forces productives dorment au sein du travail social ? Voici donc ce que nous avons vu. Les moyens de production et d'échange, sur la base desquels s'est édifiée la bourgeoisie, furent créés à l'intérieur de la société féodale. A un certain degré du développement de ces moyens de production et d'échange, les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et échangeait, l'organisation féodale de l'agriculture et de la manufacture, en un mot le régime féodal de propriété, cesser de correspondre aux forces productives en plein développement. Ils entravaient la production au lieu de la faire progresser, ils se transformèrent en autant de chaînes, il fallait les briser et on les brisa. A sa place s'éleva la libre concurrence avec une constitution sociale et politique appropriée avec la suprématie économique et politique de la classe bourgeoise. Nous assistons aujourd'hui à un processus analogue. Les conditions bourgeoises de production et d'échange, le régime bourgeois de la propriété, la société bourgeoise moderne qui a fait surgir de si puissants moyens de production et d'échange, ressemblent au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées. Depuis des dizaines d'années, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est autre chose que l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production, contre le régime de propriété qui conditionne l'existence de la bourgeoisie et sa domination. Il suffit de mentionner les crises commerciales qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore plus une grande partie des forces productives déjà existantes elles-mêmes. Une épidémie qui, à toute autre époque eut semblé une absurdité, s'abat sur la société. L'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentané. On dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance. L'industrie et le commerce se semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisations, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elles disposent ne favorisent plus le régime de la propriété bourgeoise. Au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ce régime qui, alors, leur fait obstacle. Et toutes les fois que les forces productives sociales triomphent de cet obstacle, elles précipitent dans le désordre la société bourgeoise tout entière et menacent l'existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein. Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'un côté, en détruisant par la violence une masse des forces productives, de l'autre, en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens. À quoi cela aboutit-il ? À préparer les crises plus générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir. Les armes dont la bourgeoisie s'est servie pour abattre la féodalité se retournent aujourd'hui contre la bourgeoisie elle-même. Mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui la mettront à mort. Elle a produit aussi les hommes qui manieront ses armes, les ouvriers modernes, les prolétaires. À mesure que grandit la bourgeoisie, c'est-à-dire le capital, se développe aussi le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à la condition de trouver du travail et qui n'en trouvent que si leur travail accroît le capital. Ces ouvriers, contraints de se vendre au jour le jour, sont une marchandise. Un article de commerce comme un autre, ils sont exposés, par conséquent, à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché. Le développement du machinisme et la division du travail, en faisant perdre au travail de l'ouvrier tout caractère d'autonomie, lui on fait perdre tout attrait. Le producteur devient un simple accessoire de la machine. On exige de lui que l'opération la plus simple, la plus monotone, la plus vite apprise. Par conséquent, ce que coûte l'ouvrier se réduit, à peu de choses près, au coût de ce qu'il faut pour s'entretenir et perpétuer sa descendance. Or, le prix du travail, comme celui de toute marchandise, est égal à son coût de production. Donc plus le travail devient répugnant, plus les salaires baissent, bien plus. La somme de labeurs s'accroît avec le développement du machinisme et de la division du travail, soit par l'augmentation des heures ouvrables, soit par l'augmentation du travail exigé dans un temps donné, l'accélération du mouvement des machines, etc. L'industrie moderne a fait du petit atelier du maître artisan patriarcal la grande fabrique du capitalisme industriel. Des masses d'ouvriers, entassés dans la fabrique, sont organisées militairement. Simples soldats de l'industrie, ils sont placés sous la surveillance d'une hiérarchie complète de sous-officiers et d'officiers. Ils ne sont pas seulement les esclaves de la classe bourgeoise, de l'état bourgeois, mais encore chaque jour, à chaque heure, les esclaves de la machine, du contre-maître et surtout du bourgeois fabriquant lui-même. Plus ce despotisme proclame ouvertement le profit comme son but unique, plus il devient mesquin, odieux, exaspérant. Moins le travail exige d'habilité et de force, c'est-à-dire plus l'industrie moderne progresse et plus le travail des hommes est supplanté par celui des femmes et des enfants, les distinctions d'âge et de sexe n'ont plus d'importance sociale pour la classe ouvrière. Il n'y a plus que des instruments de travail dont le coût varie suivant l'âge et le sexe. Une fois que l'ouvrier a subi l'exploitation du fabricant et qu'on lui a compté son salaire, il devient la proie d'autres membres de la bourgeoisie. Du propriétaire, du tétaillant, du prêteur sur gage, etc. Petits industriels, marchands et rentiers, artisans et paysans, tout l'échelon inférieur des classes moyennes de jadis tombe dans le prolétariat. D'une part parce que leurs faibles capitaux ne leur permettent pas d'employer les procédés de la grande industrie, ils succombent dans leur concurrence avec les grands capitalistes. D'autre part parce que leur habileté technique est dépréciée par les méthodes nouvelles de déproduction, de sorte que le prolétariat se recrute dans toutes les classes de la population. Le prolétariat passe par différentes phases d'évolution, sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence même. La lutte est engagée d'abord par des ouvriers isolés, ensuite par des ouvriers d'une même fabrique, enfin par des ouvriers d'une même branche d'industrie dans une même localité contre le bourgeois qui les exploite directement. Ils ne dirigent pas seulement leurs attaques contre les rapports bourgeois de production, ils les dirigent contre les instruments de production eux-mêmes. Ils détruisent les marchandises étrangères qui leur font concurrence, brisent les machines, brûlent les fabriques et s'efforcent de reconquérir la position perdue de l'artisan du Moyen-Âge. À ce stade, le prolétariat forme une masse disséminée à travers le pays et émiettée par la concurrence. S'il arrive que les ouvriers se soutiennent par l'action de masse, ce n'est pas encore là le résultat de leur propre union, mais de celle de la bourgeoisie qui, pour atteindre ses fins politiques propres, doit mettre en branle le prolétariat tout entier et qui possède encore provisoirement le pouvoir de le faire. Durant cette phase, les prolétaires ne combattent donc pas leurs propres ennemis, mais les ennemis de leurs ennemis, c'est-à-dire les vestiges de la monarchie absolue, propriétaire foncier, bourgeois non industriel, petit bourgeois. Tout le mouvement historique est de la sorte concentrée entre les mains de la bourgeoisie. Toute victoire remportée dans ces conditions est une victoire bourgeoise. Or, le développement de l'industrie non seulement accroît le nombre de propriétaires, mais les concentre en masse plus considérable. La force du prolétariat augmente et ils en prennent mieux conscience. Les intérêts, les conditions d'existence au sein du prolétariat s'égalisent de plus en plus. À mesure que la machine efface toute différence dans le travail, il réduit presque partout le salaire à un niveau également bas. Par suite de la concurrence croissante des bourgeois entre eux et des crises commerciales qui en résultent, les salaires deviennent de plus en plus instables. Le perfectionnement constant et toujours plus rapide de la machine rend la condition de l'ouvrier de plus en plus précaire. Les collisions individuelles entre l'ouvrier et le bourgeois prennent de plus en plus le caractère de collision entre deux classes. Les ouvriers commencent par former des coalitions contre les bourgeois pour la défense de leur salaire. Ils vont jusqu'à constituer des associations permanentes pour être prêts en vue des rébellions éventuelles. Ça et là, la lutte éclate en émeute. Parfois, les ouvriers triomphent, mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leur lutte est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs. Cette union est facilitée par l'accroissement des moyens de communication qui sont créés par une grande industrie et qui permettent aux ouvriers de localités différentes de prendre contact. Or, il suffit de cette prise de contact pour centraliser les nombreuses luttes locales, qui partout revêtent le même caractère en une lutte nationale, en une lutte de classe. Mais toute lutte des classes est une lutte politique et l'union que les bourgeois du Moyen-Âge mettaient des siècles à établir avec leurs chemins vicinaux, les prolétaires modernes la réalisent en quelques années grâce au chemin de fer. Cette organisation du prolétariat en classe et donc en parti politique est sans cesse détruite de nouveau par la concurrence que se font les ouvriers entre eux. Mais elle renaît toujours et toujours plus forte, plus ferme, plus puissante. Elle profite des dissensions intestines de la bourgeoisie pour l'obliger à reconnaître sous forme de loi certains intérêts de la classe ouvrière, par exemple le Bill de Deezer en Angleterre. En général, les collisions qui se produisent dans la vieille société favorisent de diverses manières le développement du prolétariat. La bourgeoisie vit dans un état de guerre perpétuel, d'abord contre l'aristocratie, puis contre ses fractions de la bourgeoisie même dont les intérêts entrent en conflit avec le progrès de l'industrie, et toujours enfin contre la bourgeoisie de tous les pays étrangers. Dans toutes ces luttes, elle se voit obligée de faire appel au prolétariat, de revendiquer son aide et de l'entraîner ainsi dans le mouvement politique. Si bien que la bourgeoisie fournit aux prolétaires les éléments de sa propre éducation. Si bien que la bourgeoisie fournit aux prolétaires les éléments de sa propre éducation, c'est-à-dire des armes contre elle-même. De plus, ainsi que nous venons de le voir, des fractions entières de la classe dominante sont, par le progrès de l'industrie, précipitées dans le prolétariat ou sont menacées, tout au moins, dans leurs conditions d'existence. Elles aussi apportent au prolétariat une foule d'éléments d'éducation. Enfin, au moment où la lutte des classes approche de leur décisive, le processus de décomposition de la classe dominante, de la vieille société tout entière, prend un caractère si violent et si âpre qu'une petite fraction de la classe dominante se détache de celle-ci et se rallie à la classe révolutionnaire, à la classe qui porte en elle l'avenir. De même que jadis, une partie de la noblesse passa à la bourgeoisie. De nos jours, une partie de la bourgeoisie passe au prolétariat, et notamment cette partie des idéologues bourgeois qui se sont haussés jusqu'à la compréhension théorique de l'ensemble du mouvement historique. De toutes les classes qui, à l'heure présente, s'opposent à la bourgeoisie, le prolétariat seul est une classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes périclitent et périssent avec la grande industrie. Le prolétariat, au contraire, en est le produit le plus authentique. Les classes moyennes, petits fabricants, détaillants, artisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie parce qu'elle est une menace pour leur existence, en tant que classe moyenne. Elles ne sont donc pas révolutionnaires mais conservatrices. Bien plus, elles sont réactionnaires. Elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Si elles sont révolutionnaires, c'est en considération de leur passage imminent au prolétariat. Elles défendent alors leurs intérêts futurs et non leurs intérêts actuels, elles abandonnent leur propre point de vue pour se placer à celui du prolétariat. Quant au lumpenprolétariat, ce produit passif de la pourriture des couches inférieures de la vieille société, il peut se trouver ça et là, entraîné dans le mouvement par une révolution prolétarienne. Cependant, ces conditions de vie le disposeront plutôt à se vendre à la réaction. Les conditions d'existence de la vieille société sont déjà détruites dans les conditions d'existence du prolétariat. Le prolétaire est sans propriété. Ses relations avec sa femme et ses enfants n'ont plus rien de commun avec celles de la famille bourgeoise, le travail industriel moderne, l'asservissement de l'ouvrier au capital, aussi bien en Angleterre qu'en France, en Amérique qu'en Allemagne, dépouillent le prolétaire de tout caractère national. Les lois, la morale, la religion sont à ses yeux autant de préjugés bourgeois derrière lesquels se cachent autant d'intérêts bourgeois. Toutes les classes qui, dans le passé, se sont emparées du pouvoir, essayaient de consolider leur situation acquise en soumettant la société aux conditions qui leur assuraient leur revenu propre. Les prolétaires ne peuvent se rendre maîtres des forces productives sociales qu'en abolissant leur propre mode d'appropriation d'aujourd'hui et, par suite, tout le mode d'appropriation en vigueur jusqu'à nos jours. Les prolétaires n'ont rien à sauvegarder qui leur appartienne. Ils ont à détruire toute garantie privée, toute sécurité privée antérieure. Tous les mouvements historiques ont été, jusqu'ici, accomplis par des minorités ou au profit des minorités. Le mouvement prolétarien est le mouvement spontané de l'immense majorité au profit de l'immense majorité. Le prolétariat couche inférieure de la société actuelle ne peut se soulever, se redresser, sans faire sauter toute la superstructure des couches qui constituent la société officielle. La lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, bien qu'elle ne soit pas, quant au fond, une lutte nationale, en revêt cependant tout d'abord la forme. Il va sans dire que le prolétariat de chaque pays doit en finir, avant tout, avec sa propre bourgeoisie. En esquissant à grands traits les phases du développement du prolétariat, nous avons retracé l'histoire de la guerre civile, plus ou moins larvée, qui travaille la société actuelle jusqu'à l'heure où cette guerre éclate en révolution ouverte et où le prolétariat fonde sa domination par le renversement violent de la bourgeoisie. Toutes les sociétés antérieures, nous l'avons vu, ont reposé sur l'antagonisme de classes oppressives et de classes opprimées. Mais pour opprimer une classe, il faut pouvoir lui garantir des conditions d'existence qui lui permettent au moins de vivre dans la servitude. Le serre, en plein servage, est parvenu à devenir membre d'une commune, de même que le petit bourgeois s'est élevé au rang de bourgeois sous le joug de l'absolutisme féodal. L'ouvrier moderne, au contraire, loin de s'élever avec le progrès de l'industrie, descend toujours plus bas, au-dessous même des conditions de vie de sa propre classe. Le travailleur devient un pauvre et le paupérisme s'accroît plus rapidement encore que la population et la richesse. Il est donc manifeste que la bourgeoisie est incapable de remplir plus longtemps son rôle de classe dirigeante et d'imposer à la société, comme loi régulatrice, les conditions d'existence de sa classe. Elle ne peut plus régner parce qu'elle est incapable d'assurer l'existence de son esclave dans le cadre de son esclavage, parce qu'elle est obligée de le laisser déchoir au point de devoir le nourrir au lieu de se faire nourrir par lui. La société ne peut plus vivre sous sa domination, ce qui revient à dire que l'existence de la bourgeoisie n'est plus compatible avec celle de la société. L'existence et la domination de la classe bourgeoise ont pour condition essentielle l'accumulation de la richesse aux mains des particuliers. La formation et l'accroissement du capital, la condition d'existence du capital, c'est le salariat. Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Le progrès de l'industrie, dont la bourgeoisie est l'agent sans volonté propre et sans résistance, substitue à l'isolement des ouvriers résultant de leur concurrence. L'existence et la domination de la classe bourgeoise ont pour condition essentielle l'accumulation de la richesse aux mains des particuliers. La formation et l'accroissement du capital, la condition d'existence du capital, c'est le salariat. Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Le progrès de l'industrie, dont la bourgeoisie est l'agent sans volonté propre et sans résistance, substitue à l'isolement des ouvriers résultant de leur concurrence, leur union révolutionnaire par l'association. Ainsi, le développement de la grande industrie sape sous le pied de la bourgeoisie le terrain même sur lequel elle a établi son système de production et d'appropriation. Avant tout, la bourgeoisie produit ses propres faux soyeurs, sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables. Partie 2. Prolétaires et communistes. Quelle est la position des communistes par rapport à l'ensemble des prolétaires ? Les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers. Ils n'ont point d'intérêt qui les séparent de l'ensemble du prolétariat. Ils n'établissent pas de principes particuliers sur lesquels ils voudraient modeler le mouvement ouvrier. Les communistes ne se distinguent des autres partis ouvriers que sur deux points. Premièrement, dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat. Deuxièmement, dans les différentes phases qui traversent la lutte entre prolétaires et bourgeois, ils représentent toujours les intérêts du mouvement dans sa totalité. Pratiquement, les communistes sont donc la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays. La fraction qui stimule toutes les autres. Théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat l'avantage d'une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien. Le but immédiat des communistes est le même que celui de tous les partis ouvriers. Constitution des prolétaires en classe, renversement de la domination bourgeoise, conquête du pouvoir politique par le prolétariat. Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde. Elles ne sont que l'expression générale des conditions réelles d'une lutte de classe existante, d'un mouvement historique qui s'opère sous nos yeux. L'abolition des rapports de propriété qui ont existé jusqu'ici n'est pas le caractère distinctif du communisme. Le régime de la propriété a subi de continuels changements, de continuelles transformations historiques. La révolution française par exemple a aboli la propriété féodale au profit de la propriété bourgeoise. Ce qui caractérise le communisme, ce n'est pas l'abolition de la propriété en général, mais l'abolition de la propriété bourgeoise. Or, la propriété privée d'aujourd'hui, la propriété bourgeoise, est la dernière et la plus parfaite expression du mode de production et d'appropriation basé sur les antagonismes de classe, sur l'exploitation des uns par les autres. En ce sens, les communistes peuvent résumer leur théorie dans cette formule unique, abolition de la propriété privée. On nous a reproché, à nous autres communistes, de vouloir abolir la propriété personnellement acquise, fruit du travail de l'individu, propriété que l'on déclare être la base de toute liberté, de toute activité, de toute indépendance individuelle. La propriété personnelle, fruit du travail et du mérite. Veut-on parler de cette forme de propriété antérieure à la propriété bourgeoise qu'est la propriété du petit bourgeois du petit paysan ? Nous n'avons que faire de l'abolir. Le progrès de l'industrie l'a aboli et continue de l'abolir chaque jour. Ou bien veut-on parler de la propriété privée d'aujourd'hui, de la propriété bourgeoise ? Mais est-ce que le travail salarié, le travail du prolétaire crée pour lui de la propriété ? Nullement, il crée le capital, c'est-à-dire la propriété qui exploite le travail salarié et qui ne peut s'accroître qu'à la condition de produire encore et encore du travail salarié afin de l'exploiter de nouveau. Dans sa forme présente, la propriété se meut entre ces deux termes antinomiques, le capital et le travail. Examinons les deux termes de cette antinomie. Être capitaliste, c'est occuper non seulement une position purement personnelle, mais encore une position sociale dans la production. Le capital est un produit collectif. Il ne peut être mis en mouvement que par l'activité en commun de beaucoup d'individus, et même, en dernière analyse, que par l'activité en commun de tous les individus, de toute la société. Le capital n'est donc pas une puissance personnelle, c'est une puissance sociale. Dès lors, si le capital est transformé en propriété commune appartenant à tous les membres de la société, ce n'est pas une propriété personnelle qui se change en propriété commune. Seul le caractère social de la propriété change, il perd son caractère de classe. Arrivons au travail salarié. Le prix moyen du travail salarié, c'est le minimum du salaire, c'est-à-dire la somme des moyens de subsistance nécessaires pour maintenir en vie l'ouvrier en tant qu'ouvrier. Par conséquent, ce que l'ouvrier s'approprie par son labeur est tout juste suffisant pour reproduire sa vie ramenée à sa plus simple expression. Nous ne voulons en aucune façon abolir cette appropriation personnelle des produits du travail, indispensable à la reproduction de la vie du lendemain. Cette appropriation ne laissant aucun profit net qui confère un pouvoir sur le travail d'autrui. Ce que nous voulons, c'est supprimer ce triste mode d'appropriation qui fait que l'ouvrier ne vit que pour accroître le capital et ne vit qu'autant que l'exige les intérêts de la classe dominante. Dans la société bourgeoise, le travail vivant n'est qu'un moyen d'accroître le travail accumulé. Dans la société communiste, le travail accumulé n'est qu'un moyen d'élargir, d'enrichir et d'embellir l'existence des travailleurs. Dans la société bourgeoise, le passé domine donc le présent. Dans la société communiste, c'est le présent qui domine le passé. Dans la société bourgeoise, le capital est indépendant et personnel, tandis que l'individu qui travaille n'a ni indépendance, ni personnalité. Et c'est l'abolition d'un pareil état de chose que la bourgeoisie flétrit comme l'abolition de l'individualité et de la liberté. Et avec raison. Car il s'agit effectivement d'abolir l'individualité, l'indépendance, la liberté bourgeoise. Par liberté, dans les conditions actuelles de la production bourgeoise, on entend la liberté de commerce, la liberté d'acheter et de vendre. Mais si le trafic disparaît, le libre trafic disparaît aussi. Au reste, tous les grands mots sur la liberté du commerce, de même que toutes les forfanteries libérales de notre bourgeoisie, n'ont un sens que par contraste avec le trafic entravé avec les bourgeois asservis du Moyen-Âge. Ils n'ont aucun sens lorsqu'il s'agit de l'abolition, par le communisme, du trafic, du régime bourgeois, de la production et de la bourgeoisie elle-même. Vous êtes saisi d'horreur parce que nous voulons abolir la propriété privée. Mais dans votre société, la propriété privée est abolie pour les 9 dixièmes de ses membres. C'est précisément parce qu'elle n'existe pas pour ces 9 dixièmes qu'elle existe pour vous. Vous nous reprochez donc de vouloir abolir une forme de propriété qui ne peut exister qu'à la condition que l'immense majorité soit frustrée de toute propriété. En un mot, vous nous accusez de vouloir abolir votre propriété à vous. En vérité, c'est bien ce que nous voulons. Dès que le travail ne peut plus être converti en capital, en argent, en rente foncière, bref en pouvoir social capable d'être monopolisé, c'est-à-dire dès que la propriété individuelle ne peut plus se transformer en propriété bourgeoise, vous déclarez que l'individu est supprimé. Vous avouez donc que, lorsque vous parlez de l'individu, vous n'entendez parler que du bourgeois, du propriétaire, et cet individu-là, certes, doit être supprimé. Le communisme n'enlève à personne le pouvoir de s'approprier des produits sociaux. Il note que le pouvoir d'asservir à l'aide de cette appropriation le travail d'autrui. On a objecté encore qu'avec l'abolition de la propriété privée, toute activité cesserait, qu'une paresse générale s'emparerait du monde. Si cela était, il y a beau temps que la société bourgeoise aurait succombé à la fainéantise et puisque dans cette société, ceux qui travaillent ne gagnent pas et ceux qui gagnent ne travaillent pas. Toute l'objection se réduit à cette tautologie qu'il n'y a plus de travail salarié du moment qu'il n'y a plus de capital. Les accusations portées contre le mode communiste de production et d'appropriation des produits matériels ont été également contre la production et l'appropriation des œuvres de l'esprit. De même que pour le bourgeois, la disparition de la propriété de classe équivaut à la disparition de toute production, de même la disparition de la culture de classe signifie pour lui la disparition de toute culture. La culture dont il déplore la perte n'est pour l'immense majorité qu'un dressage qui en fait des machines. Mais inutile de nous chercher qu'eurel. Si c'est pour appliquer à l'abolition de la propriété bourgeoise l'étalon de vos notions bourgeoises de liberté, de culture, de droit, etc., vos idées résultent elles-mêmes du régime bourgeois de production et de propriété. Comme votre droit n'est que la volonté de votre classe érigée en loi, volonté dont le contenu est déterminé par les conditions matérielles d'existence de votre classe. La conception intéressée qui vous fait ériger en lois éternelles de la nature et de la raison vos rapports de production et de propriété, rapports transitoires que le cours de la production fait disparaître, cette conception vous la partagez avec toutes les classes dirigeantes aujourd'hui disparues. Ce que vous admettez pour la propriété antique, ce que vous admettez pour la propriété féodale, vous ne pouvez plus l'admettre pour la propriété bourgeoise. L'abolition de la famille, même les plus radicaux, s'indignent de cet infâme dessein des communistes. Sur quelle base repose la famille bourgeoise d'à présent ? Sur le capital, le profit individuel. La famille dans sa plénitude n'existe que pour la bourgeoisie, mais elle a pour corollaire la suppression forcée de toute famille pour le prolétaire et la prostitution publique. La famille bourgeoise s'évanouit naturellement avec l'évanouissement de son corollaire et l'une et l'autre disparaissent avec la disparition du capital. Nous reprochez-vous de vouloir abolir l'exploitation des enfants par leurs parents ? Ce crime-là nous l'avouons. Mais nous brisons, dites-vous, les liens les plus intimes en substituant à l'éducation par la famille, l'éducation par la société. Et votre éducation à vous, n'est-elle pas elle aussi déterminée par la société ? Déterminée par les conditions sociales dans lesquelles vous élevez vos enfants, par l'immixion directe ou non de la société, par l'école, etc. ? Les communistes n'inventent pas l'action de la société sur l'éducation. Ils en changent seulement le caractère et arrachent l'éducation à l'influence de la classe dominante. Les déclamations bourgeoises sur la famille et l'éducation, sur les doux liens qui unissent l'enfant à ses parents, deviennent de plus en plus écœurantes à mesure que la grande industrie détruit tout lien de famille pour le prolétaire et transforme les enfants en simples articles de commerce, en simples instruments de travail. Mais la bourgeoisie tout entière de s'écrier en chœur, vous autres communistes, vous voulez introduire la communauté des femmes. Pour le bourgeois, sa femme n'est autre qu'un instrument de production. Il entend dire que les instruments de production doivent être exploités en commun et il conclut naturellement que les femmes elles-mêmes partageront le sort commun de la socialisation. Il ne soupçonne pas qu'il s'agit précisément d'arracher la femme à son rôle actuel de simple instrument de production. Rien de plus grotesque d'ailleurs que l'horreur ultra morale qu'inspire à nos bourgeois la prétendue communauté officielle des femmes que professeraient les communistes. Les communistes n'ont pas besoin d'introduire la communauté des femmes. Elle a presque toujours existé. Nos bourgeois, non contents d'avoir à leur disposition les femmes et les filles des prolétaires, sans parler de la prostitution officielle, trouvent un plaisir singulier à se cocufier mutuellement. Le mariage bourgeois est en réalité la communauté des femmes mariées. Tout au plus, pourrait-on accuser les communistes de vouloir mettre à la place d'une communauté des femmes hypocritiquement dissimulées, une communauté franche, officielle ? Il est évident du reste qu'avec l'abolition du régime de production actuel, disparaîtra la communauté des femmes qui en découle, c'est-à-dire la prostitution officielle et non officielle. En outre, on a accusé les communistes de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut leur ravir ce qu'ils n'ont pas. Comme le prolétariat de chaque pays doit en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s'ériger en classe dirigeante de la nation, devenir lui-même la nation. Il est encore par là national, quoique nullement au sens bourgeois du mot. Déjà, les démarcations nationales et les antagonismes entre les peuples disparaissent de plus en plus avec le développement de la bourgeoisie, la liberté du commerce, le marché mondial, l'uniformité de la production industrielle et des conditions d'existence qu'ils entraînent. Le prolétariat au pouvoir les fera disparaître encore plus. Son action commune dans les pays civilisés tout au moins est l'une des premières conditions de son émancipation. Abolissez l'exploitation de l'homme par l'homme et vous abolirez l'exploitation d'une nation par une autre nation. Du jour où tombe l'antagonisme des classes à l'intérieur de la nation, tombe également l'hostilité des nations entre elles. Quant aux accusations portées d'une façon générale contre le communisme à des points de vue religieux, philosophiques et idéologiques, elles ne méritent pas un examen approfondi. Est-il besoin d'une grande perspicacité pour comprendre que les idées, les conceptions et les notions des hommes, en un mot leur conscience, changent avec tout changement survenu dans leurs conditions de vie, leurs relations sociales, leur existence sociale ? Que démontre l'histoire des idées ? Si ce n'est que la production intellectuelle se transforme avec la production matérielle. Les idées dominantes d'une époque n'ont jamais été que les idées de la classe dominante. Lorsqu'on parle d'idées qui révolutionnent une société tout entière, on énonce seulement ce fait que, dans le sein de la vieille société, les éléments d'une société nouvelle se sont formés et que la dissolution des vieilles idées marche de pair avec la dissolution des anciennes conditions d'existence. Quand le monde antique était à son déclin, les vieilles religions furent vaincues par la religion chrétienne. Quant au XVIIIe siècle où les idées chrétiennes cédèrent la place aux idées de progrès, la société féodale livrait sa dernière bataille à la bourgeoisie, alors révolutionnaire. Les idées de liberté, de conscience de liberté religieuse ne firent que proclamer le règne de la libre concurrence dans le domaine du savoir. Sans doute, dira-t-on, les idées religieuses, morales, philosophiques, politiques, juridiques, etc. se sont modifiées au cours du développement historique. Mais la religion, la morale, la philosophie, la politique, le droit, se maintenaient toujours à travers ces transformations. Il y a de plus des vérités éternelles, telles que la liberté, la justice, etc. qui sont communes à tous les régimes sociaux. Or le communisme abolit les vérités éternelles, il abolit la religion et la morale au lieu d'en renouveler la forme et cela contredirait tout le développement historique antérieur. À quoi se réduit cette accusation ? L'histoire de toute la société jusqu'à nos jours était faite d'antagonismes de classe, d'antagonismes qui, selon les époques, ont revêtu des formes différentes. Mais, quelle qu'ait été la forme revêtue par ces antagonismes, l'exploitation d'une partie de la société par l'autre est un fait commun à tous les siècles passés. Donc, rien d'étonnant si la conscience sociale de tous les siècles, en dépit de toute sa variété et de sa diversité, se meut dans certaines formes communes, formes de conscience qui ne se dissoudront complètement qu'avec l'entière disparition de l'antagonisme des classes. La révolution communiste est la rupture la plus radicale avec le régime traditionnel de propriété. Rien d'étonnant si, dans le cours de son développement, elle ronde de la façon la plus radicale avec les idées traditionnelles. Mais laissons là les objections faites par la bourgeoisie du haut communisme. Nous avons déjà vu plus haut que la première étape dans la révolution ouvrière est la constitution du prolétariat en classe dominante, la conquête de la démocratie. Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'état, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante, et pour augmenter au plus vite la quantité de forces productives. Cela ne pourra naturellement se faire, au début, que par une violation despotique du droit de propriété et du régime bourgeois de production, c'est-à-dire par des mesures qui économiquement paraissent insuffisantes et insoutenables, mais qui, au cours du mouvement, se dépassent elles-mêmes et sont indispensables comme moyen de bouleverser le mode de production tout entier. Ces mesures, bien entendu, seront fort différentes dans les différents pays. Cependant, pour les pays les plus avancés, les mesures suivantes pourront assez généralement être mises en application. D'abord, expropriation de la propriété foncière et affectation de la rente foncière aux dépenses de l'État. Deuxièmement, impôts fortement progressifs. Troisièmement, abolition de l'héritage. Quatrièmement, confiscation des biens de tous les émigrés et rebelles. Cinquièmement, centralisation du crédit entre les mains de l'État au moyen d'une banque nationale dont le capital appartiendra à l'État et qui jouira d'un monopole exclusif. Sixièmement, centralisation entre les mains de l'État de tous les moyens de transport. Septièmement, multiplication des manufactures nationales et des instruments de production, défrichement des terrains incultes et amélioration des terres cultivées d'après un plan d'ensemble. Huitièmement, travail obligatoire pour tous, organisation d'armée industrielle, particulièrement pour l'agriculture. Neuvièmement, combinaison du travail agricole et du travail industriel, mesure tendant à faire graduellement disparaître la distinction entre la ville et la campagne. Dixièmement, éducation publique et gratuite de tous les enfants, abolition du travail des enfants dans les fabriques telles qu'il est pratiqué aujourd'hui, combinaison de l'éducation avec la production matérielle, etc. Les antagonismes des classes, une fois disparues dans le cours du développement, toute la production étant concentrée dans les mains des individus associés, alors le pouvoir public perd son caractère politique. Le pouvoir politique, à proprement parler, est le pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre. Si le prolétariat, dans sa lutte contre la bourgeoisie, se constitue forcément en classe, s'il s'érige par une révolution en classe dominante et, comme classe dominante, détruit par la violence l'ancien régime de production, il détruit les classes en général et, par la même, sa propre domination comme classe. À la place de l'ancienne société bourgeoise avec ses classes et ses antagonismes de classe, surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Partie 3, littérature socialiste et communiste. Grand 1, socialisme réactionnaire. D'abord, le socialisme féodal. Par leur position historique, les aristocraties françaises et anglaises se trouvèrent appelées à écrire des pamphlets contre la société bourgeoise. Dans la révolution française de juillet 1830 et dans le mouvement anglais pour la réforme, elles avaient succombé une fois de plus sous les coups de cette arriviste abhorée. Pour elles, il ne pouvait plus être question d'une lutte politique sérieuse, il ne leur restait plus que la lutte littéraire. Or, même dans le domaine littéraire, la vieille phraseologie de la restauration était devenue impossible. Pour se créer des sympathies, il fallait que l'aristocratie fit semblant de perdre de vue ses intérêts propres et de dresser son acte d'accusation contre la bourgeoisie dont le seul intérêt de la classe ouvrière exploitée. Elle se ménageait de la sorte la satisfaction de chansonner son nouveau maître et d'oser lui fredonner à l'oreille des prophéties d'assez mauvaise augure. Ainsi naquit le socialisme féodal où se mêlait Jérémia de Zélibelle, écho du passé et grondement sourd de l'avenir. Si parfois sa critique amère, mordante et spirituelle frappait la bourgeoisie au cœur, son impuissance absolue à comprendre la marche de l'histoire moderne était toujours assurée d'un effet comique. En guise de drapeau, ces messieurs arboraient la besace du mendiant afin d'attirer à eux le peuple. Mais dès que le peuple a couru, il aperçut les vieux blasons féodaux dont s'ornait l'heure derrière et il se dispersa avec de grands éclats de rires irrévérencieux. Une partie des légitimistes français et la jeune Angleterre ont donné au monde ce spectacle. Quand les champions de la féodalité démontrent que le mode d'exploitation féodale était autre que celui de la bourgeoisie, ils n'oublient qu'une chose, c'est que la féodalité exploitait dans des circonstances et des conditions tout à fait différentes et aujourd'hui périmées. Quand ils font remarquer que sous le régime féodal, le prolétariat moderne n'existait pas, ils n'oublient qu'une chose, c'est que leur organisation sociale. Ils déguisent si peu d'ailleurs le caractère réactionnaire de leur critique que leur principale griffe contre la bourgeoisie est justement de dire qu'elle assure sous son régime le développement d'une classe qui fera sauter tout l'ancien ordre social. Ils reprochent plus encore à la bourgeoisie d'avoir produit un prolétariat révolutionnaire que d'avoir créé le prolétariat en général. Ainsi dans la lutte politique prennent-ils une part active à toutes les mesures de violence contre la classe ouvrière et, dans leur vie de tous les jours, en dépit de leur phraseologie pompeuse, ils s'accommodent très bien de cueillir les pommes d'or et de troquer la fidélité, l'amour et l'honneur contre le commerce de la laine, de la betterave à sucre et de l'eau de vie. De même que le prêtre et le seigneur féodal marchèrent toujours la main dans la main, de même le socialisme clérical marche côte à côte avec le socialisme féodal. Rien n'est plus facile que de donner une teinture de socialisme à l'ascétisme chrétien. Le christianisme ne s'est-il pas élevé lui aussi contre la propriété privée, le mariage, l'état ? Et à leur place n'a-t-il pas prêché la charité et la mendicité, le célibat et la mortification de la chair, la vie monastique et l'église ? Le socialisme chrétien n'est que l'eau bénite avec laquelle le prêtre consacre le dépit de l'aristocratie. Deuxièmement, le socialisme petit-bourgeois. L'aristocratie féodale n'est pas la seule classe qui ait ruiné la bourgeoisie. Elle n'est pas la seule classe dont les conditions d'existence s'étiolent et dépérissent dans la société bourgeoise moderne. Les bourgeois et les petits paysans du Moyen-Âge étaient les précurseurs de la bourgeoisie moderne. Dans les pays où l'industrie et le commerce sont moins développés, cette classe continue à végéter à côté de la bourgeoisie florissante. Dans les pays où s'épanouit la civilisation moderne, il s'est formé une nouvelle classe de petits bourgeois qui oscille entre le prolétariat et la bourgeoisie. Fraction complémentaire de la société bourgeoise, elle se reconstitue sans cesse, mais par suite de la concurrence, les individus qui la composent se trouvent sans cesse précipités dans le prolétariat. Et, qui plus est, avec le développement progressif de la grande industrie, ils voient approcher l'heure où ils disparaîtront totalement en tant que fraction autonome de la société moderne et seront remplacés dans le commerce, la manufacture et l'agriculture par des contre-maîtres et des employés. Dans les pays comme la France où les paysans forment bien plus que la moitié de la population, il est naturel que des écrivains qui prenaient fait et cause pour le prolétariat contre la bourgeoisie aient appliqué à leur critique du régime bourgeois des critères petits-bourgeois et paysans et qu'ils aient pris parti pour les ouvriers du point de vue de la petite bourgeoisie. Ainsi se forma le socialisme petit-bourgeois, Sismondi est le chef-d'oeuvre de cette littérature, non seulement en France mais en Angleterre aussi. Ce socialisme analysa avec beaucoup de sagacité les contradictions inhérentes au régime de la production moderne. Il a mis à nu les hypocrites apologies des économistes, il démontra d'une façon irréfutable les effets meurtriers du machinisme et de la division du travail. La concentration des capitaux de la propriété foncière, la surproduction, les crises, la fatale décadence des petits-bourgeois et des paysans, la misère du prolétariat, l'anarchie dans la production, la criante disproportion dans la distribution des richesses, la guerre d'extermination industrielle des nations entre elles, la dissolution des vieilles mœurs, des vieilles relations familiales, des vieilles nationalités. A en juger toutefois d'après son contenu positif, ou bien ce socialisme entend rétablir les anciens moyens de production et d'échange et, avec eux l'ancien régime de propriété et toute l'ancienne société, ou bien il entend faire entrer de force les moyens modernes de production et d'échange dans le cadre étroit de l'ancien régime de propriété qui a été brisé, et fatalement brisé par eux. Dans l'un et l'autre cas, ce socialisme est à la fois réactionnaire et utopique. Pour la manufacture, le régime corporatif, pour l'agriculture, le régime patriarcal, voilà son dernier mot. Au dernier terme de son évolution, cette école est tombée dans le lâche marasme des lendemains d'ivresse. Troisièmement, le socialisme allemand ou socialisme vrai. La littérature socialiste et communiste de la France, née sous la pression d'une bourgeoisie dominante, expression littéraire de la révolte contre cette domination, fut introduite en Allemagne au moment où la bourgeoisie commençait sa lutte contre l'absolutisme féodal. Philosophes, demi-philosophes et beaux esprits allemands se jetèrent avidement sur cette littérature, mais ils oublièrent seulement qu'avec l'importation de la littérature française en Allemagne, les conditions de vie de la France n'y avaient pas été simultanément introduites. Par rapport aux conditions de vie allemandes, cette littérature française perdait toute signification pratique immédiate et prit un caractère purement littéraire. Elle ne devait plus paraître qu'une spéculation oiseuse sur la réalisation de la nature humaine. Ainsi, pour les philosophes allemands du XVIIIe siècle, les revendications de la première révolution française n'étaient que les revendications de la raison pratique en général, et les manifestations de la volonté des bourgeois révolutionnaires de France n'exprimaient à leurs yeux que les lois de la volonté pure, de la volonté telle qu'elle doit être, de la volonté véritablement humaine. L'unique travail des littérateurs allemands, ce fut de mettre à l'unisson les nouvelles idées françaises et leur vieille conscience philosophique, ou plutôt de s'approprier les idées françaises en partant de leur point de vue philosophique. Ils se les approprient comme on fait d'une langue étrangère par la traduction. On sait comment les moines recouvraient les manuscrits des œuvres classiques de l'Antiquité païenne, d'absurdes légendes de saints catholiques. A l'égard de la littérature française profane, les littérateurs allemands procédèrent inversement. Ils glissaient à leurs insanités philosophiques sous l'original français. Par exemple, sous la critique française du régime de l'argent, ils écrivirent « aliénation de la nature humaine », sous la critique française de l'État bourgeois, ils écrivirent « abolition du règne de l'universalité abstraite », et ainsi de suite. La substitution de cette phraseologie philosophique au développement français, ils la baptisèrent « philosophie de l'action », « socialisme vrai », « science allemande du socialisme », « justification philosophique du socialisme », etc. De cette façon, on émascula formellement la littérature socialiste et communiste française et, comme elle cessaie d'être l'expression de la lutte d'une classe contre une autre entre les mains des Allemands, ceux-ci se félicitèrent de s'être élevés au-dessus de l'étroitesse française et d'avoir défendu non pas de vrais besoins, mais le besoin du vrai, non pas les intérêts du prolétaire, mais les intérêts de l'être humain, de l'homme en général, de l'homme qui n'appartient à aucune classe ni à aucune réalité et qui n'existe que dans le ciel embrumé de l'imagination philosophique. Ce socialisme allemand qui prenait si solennellement au sérieux ses maladroits exercices d'écoliers et qui l'éclaironnait avec un si bruyant charlatanisme, perdit cependant peu à peu de son innocence pédantesque. Le combat de la bourgeoisie allemande et surtout de la bourgeoisie prussienne contre les féodaux et la monarchie absolue, en un mot le mouvement libéral, devint plus sérieux. De la sorte, le vrai socialisme eut l'occasion tant souhaitée d'opposer au mouvement politique les revendications socialistes. Il put lancer les anathèmes traditionnels contre le libéralisme, le régime représentatif, la concurrence bourgeoise, la liberté bourgeoise de la presse, le droit bourgeois, la liberté et l'égalité bourgeoise. Il put prêcher au masque, elle n'avait rien à gagner mais au contraire tout à perdre à ce mouvement bourgeois. Le socialisme allemand oublia fort à propos que la critique française dont il était l'insipide écho supposait la société bourgeoise moderne avec les conditions matérielles d'existence qui y correspondent et une constitution politique appropriée, toute chose que, pour l'Allemagne, il s'agissait précisément encore de conquérir. Pour les gouvernements absolus de l'Allemagne, avec leur cortège de prêtres, de pédagogues, de haut-bureau et de bureaucrates, ce socialisme devint, contre la bourgeoisie menaçante, l'épouvantail rêvé. Il ajouta son hypocrisie douceureuse aux coups de fouet et aux coups de fusil par lesquels ces mêmes gouvernements répondaient aux émeutes des ouvriers allemands. Si le vrai socialisme devint ainsi une arme contre la bourgeoisie allemande aux mains des gouvernements, il représentait directement en outre un intérêt réactionnaire, l'intérêt de la petite bourgeoisie allemande. La classe des petits bourgeois, léguée par le XVIe siècle et depuis leur sans cesse renaissante sous des formes diverses, constitue pour l'Allemagne la vraie base sociale du régime établi. La maintenir, c'est maintenir en Allemagne le régime existant. La suprématie industrielle et politique de la grande bourgeoisie menace cette petite bourgeoisie de déchéance certaine. Par suite de la concentration des capitaux d'une part et de l'apparition du prolétariat révolutionnaire d'autre part, le vrai socialisme lui parut pouvoir faire d'une pierre de coup, il se propagea comme une épidémie. De l'étoffe légère de la spéculation, les socialistes allemands firent un ample vêtement, brodés des fines fleurs de leur rhétorique, tout imprégnés d'une chaude rose et sentimentale, et ils en habillèrent le squelette de leurs vérités éternelles, ce qui, auprès d'un tel public, ne fit qu'activer l'écoulement de leurs marchandises. De son côté, le socialisme allemand comprit de mieux en mieux que c'était sa vocation d'être le représentant grandiloquent de cette petite bourgeoisie. Il proclama que la nation allemande était la nation exemplaire et le philistin allemand l'homme exemplaire. A toutes les infamies de cet homme exemplaire, il donna un sens occulte, un sens supérieur et socialiste qui leur faisait signifier le contraire de ce qu'elles étaient. Il alla jusqu'au bout, s'élevant contre la tendance brutalement destructive du communisme et proclamant qu'il planait impartialement au-dessus de toutes les luttes de classe. A quelques exceptions près, toutes les publications prétendues socialistes ou communistes qui circulent en Allemagne appartiennent à cette sale et énervante littérature. Grand 2, le socialisme conservateur ou bourgeois. Une partie de la bourgeoisie cherche à porter remède aux anomalies sociales afin de consolider la société bourgeoise. Dans cette catégorie se rangent les économistes, les philanthropes, les humanitaires, les gens qui s'occupent d'améliorer le sort de la classe ouvrière, d'organiser leur bienfaisance, de protéger les animaux, de fonder des sociétés de tempérance, bref, les réformateurs en chambre de tout acabit. Et l'on est allé jusqu'à élaborer ce socialisme bourgeois en système complet. Citons par exemple la philosophie de la misère de Proudhon. Les socialistes bourgeois veulent les conditions de vie de la société moderne sans les luttes et les dangers qui en découlent fatalement. Ils veulent la société actuelle mais expurgée de ces éléments qui la révolutionnent et la dissolvent. Ils veulent la bourgeoisie sans le prolétariat. La bourgeoisie, comme de juste, se représente le monde où elle domine comme le meilleur des mondes. Le socialisme bourgeois systématise, plus ou moins, à fond cette représentation consolante. Lorsqu'ils somme le prolétariat de réaliser ces systèmes et d'entrer dans la nouvelle Jérusalem, il ne fait que l'inviter, au fond, à s'en tenir à la société actuelle mais à se débarrasser de la conception haineuse qu'il s'en fait. Une autre forme de socialisme moins systématique mais plus pratique, essaya de dégoûter les ouvriers de tout mouvement révolutionnaire en leur démontrant que ce n'est pas telle ou telle transformation politique mais seulement une transformation des conditions de la vie matérielle, des rapports économiques qui pouvaient leur profiter. Notez que par transformation des conditions de vie matérielle, ce socialisme n'entend aucunement l'abolition du régime de production bourgeois, laquelle n'est possible que par la révolution mais uniquement la réalisation des réformes administratives sur la base même de la production bourgeoise, réformes qui, par conséquent, ne changent rien au rapport du capital et du salariat et ne font tout au plus que diminuer pour la bourgeoisie les frais de sa domination et alléger le budget de l'État. Le socialisme bourgeois n'atteint son expression adéquate que lorsqu'il devient une simple figure de rhétorique. Le libre-échange dans l'intérêt de la classe ouvrière, des droits protecteurs dans l'intérêt de la classe ouvrière, des prisons cellulaires dans l'intérêt de la classe ouvrière, voilà le dernier mot du socialisme bourgeois, le seul qui les dit sérieusement. Car le socialisme bourgeois tient tout entier dans cette affirmation que les bourgeois sont des bourgeois dans l'intérêt de la classe ouvrière. Grand 3, le socialisme et le communisme critico-utopique. Il ne s'agit pas ici de la littérature qui, dans toutes les grandes révolutions modernes, a formulé les revendications du prolétariat. Les premières tentatives directes du prolétariat pour faire prévaloir ses propres intérêts de classe, faites en un temps d'effervescence générale dans la période du renversement de la société féodale, échouèrent nécessairement tant du fait de l'état embryonnaire du prolétariat lui-même que du fait de l'absence des conditions matérielles de son émancipation. Conditions qui ne peuvent être que le résultat de l'époque bourgeoise. La littérature révolutionnaire qui accompagnait ces premiers mouvements du prolétariat a forcément un contenu réactionnaire. Elle préconise un ascétisme universel et un égalitarisme grossier. Les systèmes socialistes et communistes proprement dit, les systèmes de Saint-Simon, de Fourier, d'Owen, etc. font leur apparition dans la première période de la lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie, période décrite dans la première partie. Les inventeurs de ces systèmes se rendent bien compte de l'antagonisme des classes, ainsi que de l'action d'éléments dissolvants dans la société dominante elle-même. Mais ils n'aperçoivent du côté du prolétariat aucune initiative historique, aucun mouvement politique qui lui soit propre. Comme le développement de l'antagonisme des classes marche de pair avec le développement de l'industrie, ils n'aperçoivent pas davantage les conditions matérielles de l'émancipation du prolétariat et se mettent en quête d'une science sociale, des lois sociales, dans le but de créer ces conditions. Comme le développement de l'antagonisme des classes marche de pair avec le développement de l'industrie, ils n'aperçoivent pas davantage les conditions matérielles de l'émancipation du prolétariat et se mettent en quête d'une science sociale, de lois sociales, dans le but de créer ces conditions. À l'activité sociale, ils substituent leur propre ingéniosité. Aux conditions historiques de l'émancipation, des conditions fantaisistes, à l'organisation graduelle et spontanée du prolétariat en classe, une organisation de la société fabriquée de toutes pièces par eux-mêmes, pour eux l'avenir du monde se résout dans la propagande et la mise en pratique de leurs plans de société. Dans la confection de ces plans toutefois, ils ont conscience de défendre avant tout les intérêts de la classe ouvrière, parce qu'elle est la classe la plus souffrante, pour eux le prolétariat n'existe que sous cet aspect de la classe la plus souffrante. Mais la forme rudimentaire de la lutte des classes ainsi que leur propre opposition sociale les porte à se considérer comme bien au-dessus de tout antagonisme de classe. Ils désirent améliorer les conditions matérielles de la vie pour tous les membres de la société, même les plus privilégiés. Par conséquent, ils ne cessent de faire appel à la société tout entière sans distinction, et même s'ils s'adressent de préférence à la classe régnante. Car en vérité, il suffit de comprendre leur système pour reconnaître que c'est le meilleur de tous les plans possibles, de la meilleure des sociétés possibles. Ils repoussent donc toute action politique et surtout toute action révolutionnaire. Ils cherchent à atteindre leur but par des moyens pacifiques et essayent de frayer un chemin au nouvel évangile social par la force de l'exemple, par des expériences en petit qui échouent naturellement toujours. La peinture fantaisiste de la société future, à une époque où le prolétariat, peu développé encore, envisage sa propre situation d'une manière elle-même fantaisiste, correspond aux premières aspirations instinctives des ouvriers vers une transformation complète de la société. Mais les écrits socialistes et communistes renferment aussi des éléments critiques. Ils attaquent la société existante dans ses bases. Ils ont fourni, par conséquent, en leur temps, des matériaux d'une grande valeur pour éclairer les ouvriers. Leurs propositions positives en vue de la société future, suppression de l'antagonisme entre la ville et la campagne, abolition de la famille, du gain privé et du travail salarié, proclamation de l'harmonie sociale et la transformation de l'état en une simple administration de la production. Toutes ces propositions ne font qu'annoncer la disparition de l'antagonisme de classe, antagonisme qui commence seulement à se dessiner et dont les faiseurs de systèmes ne connaissent encore que les premières formes, indistinctes et confuses. Ainsi, ces propositions n'ont-elles encore qu'un sens purement utopique. L'importance du socialisme et du communisme critico-utopique est en raison inverse du développement historique. A mesure que la lutte des classes s'accentue et prend forme, cette façon de s'élever au-dessus d'elles par l'imagination, cette opposition imaginaire qu'on lui fait, perd de toute valeur pratique, toute justification théorique. C'est pourquoi, si à beaucoup d'égards les auteurs de ces systèmes étaient des révolutionnaires, les sectes que forment leurs disciples sont toujours réactionnaires, car ces disciples s'obtinent à maintenir les vieilles conceptions de leurs maîtres en face de l'évolution historique du prolétariat. Ils cherchent donc, et en cela ils sont logiques, à émousser la lutte des classes et à concilier les antagonismes. Ils continuent à rêver la réalisation expérimentale de leurs utopies sociales, établissement de phalanstères isolées, création de home colony, fondation d'une petite titicarie, édition 1-12 de la Nouvelle Jérusalem. Et, pour la construction de tous ces châteaux en Espagne, ils se voient forcés de faire appel au cœur et à la caisse des philanthropes bourgeois. Petit à petit, ils tombent dans la catégorie des socialistes réactionnaires ou conservateurs dépeints plus haut, et ne s'en distinguent plus que par un pédantisme plus systématique et une foi superstitieuse et fanatique dans l'efficacité miraculeuse de leurs sciences sociales. Ils s'opposent donc avec acharnement à toute action politique de la classe ouvrière, une pareille action ne pouvant provenir, à leur avis, que d'un manque de foi aveugle dans le Nouvel Évangile. Les owénistes en Angleterre, les fourriéristes en France, réagissent les uns contre les chartistes, les autres contre les réformistes. Partie 4. Position des communistes envers les différents partis d'opposition. Il suit de la section 2 que les rapports des communistes à l'égard des partis ouvriers déjà constitués se comprendent d'elles-mêmes. Par conséquent, leur rapport avec les chartistes anglais ou les réformateurs agraires en Amérique du Nord. Ils combattent pour les intérêts et les buts immédiats de la classe ouvrière, mais, dans le mouvement présent, ils défendent et représentent en même temps l'avenir du mouvement. En France, les communistes se rallient au parti démocrate-socialiste, contre la bourgeoisie conservatrice et radicale, tout en se réservant le droit de critiquer les phrases et les illusions léguées par la tradition révolutionnaire. En Suisse, ils appuient les radicaux, sans méconnaître que ce parti se compose d'éléments contradictoires, moitié de démocrate-socialiste, dans l'acceptation française du mot, moitié de bourgeois radicaux. En Pologne, les communistes soutiennent le parti qui voit, dans une révolution agraire, la condition de l'affranchissement national, c'est-à-dire le parti qui fit, en 1846, l'insurrection de Cracovie. En Allemagne, le parti communiste lutte d'abord avec la bourgeoisie, toutes les fois que la bourgeoisie agit révolutionnairement contre la monarchie absolue, la propriété foncière féodale et la petite bourgeoisie. Mais, à aucun moment, il ne néglige d'éveiller chez les ouvriers une conscience claire et nette de l'antagonisme violent qui existe entre la bourgeoisie et le prolétariat, afin que, l'heure venue, les ouvriers allemands sachent convertir les conditions politiques et sociales créées par le régime bourgeois en autant d'armes contre la bourgeoisie, afin que, sitôt détruites les classes réactionnaires de l'Allemagne, la lutte puisse s'engager contre la bourgeoisie elle-même. C'est vers l'Allemagne que se tourne surtout l'attention des communistes, parce que l'Allemagne se trouve à la veille d'une révolution bourgeoise, parce qu'elle accomplira cette révolution dans des conditions plus avancées de la civilisation européenne et avec un prolétariat infiniment plus développé que l'Angleterre et la France au XVIIe et XVIIIe siècles. Et que, par conséquent, la révolution bourgeoise allemande ne saurait être que le prélude immédiat d'une révolution prolétarienne. En somme, les communistes appuient en tout pays tout mouvement révolutionnaire contre l'ordre social et politique existant. Dans tous ces mouvements, ils mettent en avant la question de la propriété, à quelques degrés d'évolution qu'elle ait pu arriver, comme la question fondamentale du mouvement. Enfin, les communistes travaillent à l'union et à l'entente des partis démocratiques de tous les pays. Les communistes ne s'abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout l'ordre social passé. Que les classes dirigeantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'y ont rien à perdre que leurs chaînes, ils ont un monde à y gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Merci d'avoir suivi cette lecture du manifeste du Parti communiste. Comme souligné en introduction, si ce qui a été lu vous parle, je vous recommande de rejoindre le PCF ou le MJCF, de vous abonner à cette chaîne sur laquelle seront publiés d'autres ouvrages, et enfin de débattre sans insultes dans les commentaires de cette vidéo. C'était le Mec de Rouge, merci encore et à bientôt.